Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais aborder la question des nouveaux joueurs Saurar parce que c'est une question qui m'est beaucoup posée alors je vais profiter de ce que veut dire ce mot là pour couvrir en fait plusieurs sujets parce que quand on vous dit les nouveaux joueurs Saurar ça peut vouloir dire plein de choses donc je vais traiter le sujet principal qui est quelle est l'influence de l'arrivée des nouvelles cartes en fin de saison enfin en début de saison d'après sur les anciennes, est-ce que du fait qu'il y a des cartes de 2022-2023 est-ce que ça va effondrer la valeur des 2021-2022 ou pas donc déjà petit rappel Saurar, jeu de collection de cartes de foot, il y en a à tous les prix et de toutes les raretés les jaunes c'est des raretés 1 sur 1000 les rouges c'est des raretés 1 sur 100 enfin c'est à dire qu'il y aura 100 exemplaires dans l'année des jaunes 1000 pape dans l'année des bleus 10 maximum dans l'année et la noire il n'y en a qu'une et suivant la carte que vous détenez la rareté que vous jouez vous pouvez jouer des divisions plus ou moins importantes aligner 5 cartes en compétition qui peuvent vous ramener en récompense de l'argent ou des prix qui les prix en question sont d'autres cartes voilà pour ma part je joue de la D4 à la D1 enfin la D1 je suis en train de la faire et je joue mon rôle de parrain sur tous les niveaux et dernièrement je me spécialise plus dans les D2 et D1 pour accompagner les nouveaux gros joueurs c'est à dire ceux qui ont les budgets pour aller chercher les compétitions les plus importantes donc ceci étant dit il faut voir un truc c'est que quand on a des nouveaux joueurs qui arrivent en fin d'année on a quelque chose qui s'appelle la réduction d'XP c'est à dire qu'une carte de 2021-2022 quand les nouvelles cartes de 2022-2023 vont arriver il y aura un bonus en moins au niveau de l'expérience ce bonus on le voit ici en fait la carte 2021-2022 elle a plus 5% de bonus pour être une 2021-2022 c'est à dire une carte de la saison en cours et bien l'année prochaine quand les cartes 2022-2023 arriveront elle perdra ce bonus là à la carte seulement il faut avoir en tête autre chose c'est qu'on a une certaine latitude dans les mouvements de joueurs parce que les cartes vont quand même prendre de l'expérience c'est à dire là si j'achète Ferran Torres aux enchères donc ça finit dans 2h30 si jamais j'achète Ferran Torres en fait je vais avoir la possibilité de l'entraîner de le faire jouer des matchs et donc en fait là le bonus d'XP là où il est à 0 il va monter donc imaginons que je lui fasse jouer beaucoup de matchs beaucoup d'entraînements etc. pendant de mars jusqu'à allez septembre quand il y aura les nouvelles cartes il va quand même s'entraîner et jouer des matchs pendant 6 mois donc son bonus d'XP va rapidement monter à plus 5 et au final il sera à plus 10% donc mais quand les nouvelles cartes de l'année vont sortir et bien notre Ferran Torres il va retomber à 5% mais ça sera la même chose que les cartes de 2022-2023 donc non il va pas non plus trop souffrir de cette différence et quand bien même quand il souffre de cette quand il souffrirait d'une différence on peut dire qu'elle va pas être propre à écraser le prix de la carte trop trop bas vous allez peut-être devoir la vendre 5% de moins que ceux qui seront de l'année mais c'est pas c'est pas c'est si significatif que ça alors si par exemple on fait quelque chose là qui va être Saurar XP carte voilà donc Saurar fin de Marseille donc en fait là j'ai fait des graphiques sur le site Saurar en fin de Marseille un graphique qui montre en fait ce que va vivre le cycle du vie d'une carte donc là imaginons que la courbe bleue on est en 2021-2022 on voit que la montée de l'expérience se fait se fait se fait se fait on va voir des cartes que si vous avez eu en début d'année à la fin de l'année vous les avez peut-être à 12% de bonus et puis poum là la nouvelle carte est édité 2022-2023 donc vous perdez les 5% de la saison en cours et très vite en fait déjà en quelques en quelques matchs les cartes de la nouvelle saison vont vous passer devant en termes d'XP parce que là vous n'avez plus le bonus de la saison vous continuez à prendre l'expérience parce que votre carte joue en bleu mais malheureusement ça ne va pas aussi vite que pour la carte de la nouvelle année parce qu'elle elle monte ses premiers niveaux et les premiers niveaux sont plus faciles à prendre en XP donc du coup elle va vous éclater en termes de pourcentage voilà 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 par contre à la fin de l'année qu'est-ce qui se passe elle aussi elle va perdre son bonus de fin d'année puisqu'il y a une nouvelle carte qui va venir et là par contre on voit que c'est vous qui êtes devant donc vous voyez une carte ancienne si vous la gardez longtemps certes vous êtes battu l'année d'après par la carte suivante mais très vite après vous reprenez le dessus puisque là la courbe orange elle va toujours rester de sous la carte bleue voilà et donc au bout de 3 ans on considère que vous avez maxé votre carte bleue au niveau d'expérience le plus important puisqu'après au bout d'un certain moment vous ne pouvez pas aller au-delà de 10% d'expérience voilà donc si par exemple on est en fin d'année vous voyez alors admettons à ce moment là on va se mettre sur le deuxième cycle d'année quand vous êtes en fin d'année vous avez là les cartes de l'année en cours qui sont à plus 11% d'accord donc là admettons on est au mois de mars c'est la situation qui se présente un petit peu là au mois de mars des fois vous pouvez avoir des cartes qui sont à 11% vous vous dites super c'est les cartes 2021-2022 et vous voyez des cartes de 2020-2021 là elles sont qu'à 8 ou 7 et bien moi à ce moment là de l'année je préfère acheter une carte ici et non pas une carte de l'année parce que je sais que d'ici allez 10 matchs donc d'ici le mois de septembre et bien c'est la carte ancienne qui va reprendre ses droits par rapport à la carte de la saison en cours qui va perdre son bonus voilà donc tout ça pour vous dire que c'est des cycles c'est pas une carte de l'année elle est pas de vitam aeternam de vente donc ça sert à rien de cracher sur les cartes anciennes voilà donc il va pas y avoir d'effondrement de valeur c'est toujours pareil c'est à dire que un petit peu moins mais ça va pas être moins 50% ou quoi ça va être moins 5 ou moins 10% maximum quoi voilà y'a pas de y'a pas de folie bon voilà donc ça c'était pour vraiment vous parler des nouveaux joueurs en tant que carte qui arrivent sur sur ce rare les nouveaux joueurs du point de vue après au sens manager c'est à dire les nouveaux joueurs qui arrivent sur ce rare vous pouvez les voir sur ce rare data en faisant sur ce rare data voilà login login sur ce rare data vous allez pouvoir télécharger non pas télécharger mais consulter un chart donc un tableau qui vous montre une courbe qui vous montre l'arrivée progressive des joueurs quand vous faites market chart voilà vous avez la progression du nombre de joueurs donc on voit que là on est à donc on est à mars bon j'ai mis à regarder bon oui vous pouvez regarder une carte et plus donc il y a 104 000 joueurs payants d'accord et si vous vous mettez un mois en arrière voilà vous en aviez 89 000 donc il y a eu 14 000 joueurs de plus là où il y en avait 90 000 donc ça fait un sixième quoi ça fait 15-20% de taux de croissance donc voilà ça continue à bien monter donc l'arrivée des nouveaux managers vous pouvez la consulter là suivant plusieurs courbes de détention des cartes voilà voilà les nouveaux joueurs donc si vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que c'était votre recherche c'est un nouveau joueur je vous invite aussi à voir ma vidéo tuto débutant pour 2022 elle existe elle vous permet de démarrer le jeu sinon je vais aussi je vais vous donner 2-3 news de ma partie sans que ça dure trop 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 longtemps donc comme vous le savez peut-être j'essaye de construire une ED1 donc dans ce cadre là j'ai fait l'acquisition de cartes récemment là je vais essayer d'en prendre une troisième au milieu de terrain donc Milenkovic Savic pourquoi lui ? parce que tout simplement c'est un joueur qui est assez régulier qui est très fort aussi il a une valeur marchande de 75 millions d'euros donc Milenkovic Savic quand on va voir dessus ses performances avec la Lazio on voit quand même qu'il a un L40 de 56 donc ça en fait un bon joueur c'est pas le palier supérieur où il serait à 60 de moyenne ou quoi mais c'est juste le cran de s'ouvrir la Lazio c'est pas une équipe dominante dans son championnat aussi donc si Milenkovic Savic ça bouge du côté du Real de Barcelone d'un très gros club pour y être titulaire au milieu je me dis qu'il pourrait franchir la barre donc voilà actuellement un bon milieu de terrain qui pourrait aller un petit peu plus haut si jamais il bouge dans un autre club puis après il y a une question aussi de moyens pourquoi j'ai pas pris quelqu'un de plus fort parce qu'il y en a des joueurs plus forts que Milenkovic Savic au milieu de terrain c'est sûr en Champions Europe mais bon ben voilà après ça part tellement haut les uniques que j'ai pas pu aller à ce niveau là donc compte tenu de mon budget compte tenu de sa performance actuelle mais aussi de ce qu'il pourrait devenir à la sortie ben je suis allé sur cette sur sur cette carte là alors pour acheter des cartes de ce niveau là vous avez deux possibilités soit vous bon c'est pareil dans toutes les dans toutes les comment ça s'appelle dans toutes les négociations vous pouvez toujours les acheter aux enchères ou au marché secondaire mais avec les uniques c'est un peu plus compliqué donc moi j'avais 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 contacté une des personnes qui avait cette carte on n'est pas arrivé à faire à faire à faire et donc après elle est ressortie aux actions quelqu'un l'a pris et moi j'y avais dit de toute façon à cette personne si parce que moi je pouvais pas y être de toute façon aux enchères donc j'ai dit positionne toi de toute façon dessus moi après derrière tu sais que je suis preneur et comme c'est un trader et un ami qui fait qui fait que ça de l'achat pour ventes et tout j'ai pu l'avoir à un prix pas très loin du marché du marché action quoi donc c'est c'est bon quoi ça fait un petit un petit renfort de poids donc là j'ai un début de renne en défense et j'ai un milieu un milieu qui est prêt et après en carte en attaque j'ai pas à voir de quoi faire un bel attaquant donc je pense que j'ai essayé de faire un attaquant en super art là j'ai les Vandoski en super art donc ça pourrait ça pourrait avoir cette tête là la D1 ils ont changé les icônes au niveau des des championnats ok donc en champions Europe vous voyez voilà donc j'ai Ospina dans les cages j'ai les Rennais en défense Milenkovic au milieu et en pointe des Vandoski c'est une équipe sympa c'est pas une équipe qui est favorite du tout versus les Liverpool et tout mais ça peut accrocher peut-être pas peut-être deux ou trois fois dans l'année peut-être que je vais pouvoir faire une D1 la dernière fois on a fait sixième et il aurait suffit que Milic parce qu'on a Milic aussi en pointe marque un but contre contre Monaco et ça aurait fait un podium voilà donc des fois ça peut marcher quand même avec des joueurs moyens alors après au plus vous avez des joueurs faibles au plus c'est random comme victoire mais en tout cas ça peut de temps en temps marcher voilà quoi d'autre en recrut oui alors autre typologie de recrut j'ai pris ce matin Pablo Maffeo donc ça aussi pareil c'est pas des cartes pour gagner tous les SoFive mais c'était un ancien espoir il a été à City il a commencé à City qu'il avait pris qu'il a revendu 10 millions à Stuttgart et c'est c'est un joueur qui peut toujours faire quelque chose alors je dis pas qu'il va exploser sinon j'aurais pas j'aurais pas eu si peu cher il m'a coûté le prix d'une rare enfin pas d'une rare en lui-même mais je veux dire c'était voilà il vaut plus cher Diogo Costa en rare que Pablo Maffeo en unique donc comme il y avait quelqu'un qui l'avait eu en reward et qui le mettait à la vente j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris ça me fera de la rotation si jamais Rennes je peux pas aligner un défenseur et pour pas que ça me tue la lane et si jamais il monte en compétence dans un gros club bah peut-être qu'il pourra monter son scoring et plus être dans les 40-50 mais passer de 50 à 60 voilà et puis c'est peut-être pas une carte purement de So5 mais voilà c'est une carte qui vaut un Ether et peut-être qu'un jour s'il a un bon transfert ou quoi il vaut peut-être 10 Ether je sais pas donc entre le fait que j'avais besoin d'un peu de rotation pas trop de budget et un pouvoir un besoin de remplaçant bah j'ai pris cette carte là voilà comment j'ai fait ma réflexion parce que là si on regarde aujourd'hui les uniques j'ai 6 cartes uniques là je vais en ajouter une 7ème je vais finaliser la transaction là et voilà et après j'aurai des super rares pour pour compléter et ça c'est le minimum pour pouvoir jouer une D1 un peu un peu propre voilà et je fais partie des je ferai partie enfin entre mots des favoris je suis pas du tout dans le top mais au moins je pourrais me mêler à cette course là et voilà et des fois il mêler aussi des Lewandowski et compagnie voilà pour vous donner les news de ma game si vous avez des questions sur tout ça donc les nouvelles cartes les XP les tout ça vous pouvez me poser des questions j'essaie de répondre en commentaire et puis des fois les commentaires me donnent matière sur les vidéos d'après pour vous donner des infos et des petits tips quand j'en ai voilà merci à tous passez une bonne fin de semaine et à bientôt